Bienvenue, bienvenue à tous pour cette session, pour le Grand Oral. On a un intervenant de qualité qui va vous parler de cette épreuve. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez été admissibles, donc félicitations. Et si parmi vous, il y a des curieux, c'est encore mieux. Je vais laisser la parole à notre intervenant. Je vais rapidement présenter l'assaut. Si vous ne nous connaissez pas, on est l'assaut étudiant en confinement, qui est une assaut qui a vu le jour à la suite du deuxième confinement, à la suite de la crise sanitaire et de ses conséquences sur les étudiants. On apporte un soutien moral et matériel aux étudiants en mettant en place des ressources, des événements, etc. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Notre Twitter, c'est arrobaseenconfinement. Et je vais glisser le lien pour que vous puissiez adhérer à l'assaut. Cette adhésion, elle est complètement gratuite. Elle ne vous coûte rien, mais nous, elle nous apporte beaucoup parce qu'elle nous permet d'avoir une légitimité sur le plan associatif. Donc, n'hésitez pas à adhérer. J'ai oublié de me présenter. Je suis la présidente de l'association Accessoirement. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle intervention et je vous laisse entre les mains de notre intervenant. Il va présenter pendant 15 minutes l'épreuve et ensuite, vous pourrez poser vos questions pendant 15 minutes dans le chat. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle intervention. Bienvenue sur ce Zoom. Avant toute chose, je tiens à remercier les administrateurs de cette association que je ne connaissais pas beaucoup jusqu'à aujourd'hui, puisque je les découvre en même temps. Mais j'avais vu leur travail sur les réseaux sociaux et je tiens avant tout à vous remercier du soutien que vous avez apporté aux étudiants pendant quasiment deux ans maintenant. Donc, vous avez beaucoup de mérite. Première des choses. Deuxième des choses, là, je m'adresse directement aux étudiants. Merci d'être nombreux. Détendez-vous. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Parce que là, à mon avis, le stress, il commence à monter. Il ne doit pas vous rester beaucoup de jours. Pour certains, je pense que c'est un peu aléatoire. Il y en a, il doit leur rester une dizaine de jours. D'autres un peu plus, d'autres un peu moins. Statistiquement, une fois qu'on a réussi les écrits, en principe, on réussit le grand oral. D'accord ? Donc, ne partez pas avec une pression en vous disant « je risque de le rater ». Vous risquez de le réussir. C'est ce que vous devez vous dire au moment où vous allez appréhender cet exercice. OK ? Il y en a qui sont mal à l'aise à l'oral. Ça, ça revient souvent. Il y en a qui sont plus à l'aise à l'écrit. D'autres qui ont plus de difficultés à l'oral. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est plus facile de rattraper du retard à l'oral si on est mal à l'aise qu'aux écrits. Donc, si vous avez déjà réussi les écrits et que vous n'êtes pas très à l'aise à l'oral, le temps qui vous reste devrait être suffisant pour travailler un petit peu sur vos faiblesses. Le grand oral, c'est l'épreuve phare de l'examen d'entrée à l'avocat. Là, ce n'est plus un contrôle de connaissance. D'accord ? Parce que quand vous avez passé vos écrits, on a mis, en tout cas, les IEJ ont essayé de mettre en pratique ce que vous avez acquis pendant toutes les années à la fac et pendant toute la période où vous avez préparé l'examen. Le grand oral, c'est un examen où on va vérifier, le jury va vérifier si vous êtes capable de raisonner en droit et de l'exprimer à l'oral. D'accord ? Donc, le premier objectif qu'il va falloir atteindre à travers votre présentation, à travers le grand oral, c'est ce que vous êtes capable de raisonner. C'est ce qui va devoir vous conditionner. C'est quelque chose que vous allez devoir garder à l'esprit pendant tout le long de la présentation. Je pars d'un sujet, c'est le point A, et je dois emmener le jury vers un point B. Le point B, c'est la fin de mon raisonnement. Et du point A au point B, vous allez faire votre démonstration. D'accord ? Vous n'allez pas révolutionner le droit. Ce n'est pas une soutenance de thèse, une soutenance de je ne sais pas quoi. Ne vous mettez pas trop de pression dans votre tête en voulant plaire au jury, en voulant faire la personne super éloquente. Non, c'est un examen. 15 minutes, vous faites une présentation, démonstration. D'accord ? Il ne faut pas que vous ayez le sentiment à un moment donné, il ne faut pas que vous donniez le sentiment de vouloir en faire trop. Ça, c'est très important. L'examen est très important. L'examen est décisif et déterminant pour la suite de votre carrière. Mais vous devez l'appréhender selon les critères qui sont attendus par le jury. Donc, voilà un petit peu la présentation de l'examen. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous donner quelques conseils de bibliographie. aller sur le blog Liberté Chérie. Vous devez connaître. Roselyne Letron, elle s'appelle. Letron, je ne sais pas. Prof Paris 1, Paris 2, je vais vous en souvenir. Moi, je ne suis pas tout le temps d'accord avec elle. Parce que voilà, pour des raisons politiques. Moi, je suis très en créé Liberté Fonda à 200%. Moi, la limite du gouvernement, de l'exécutif, des juges, je m'en méfie toujours. Elle, non. Elle, parfois, mais c'est très bien d'avoir des avis divergents. Allez lire son blog. Le mérite de cette professeure, c'est que c'est quasiment des commentaires en temps réel de toutes les décisions importantes. Donc, ce que je vous conseille, allez lire les 30, 40 dernières décisions qu'elle a commentées. Ensuite, allez sur le site du Conseil d'État. Mais ne vous perdez pas avec toutes les décisions. Moi, sur le Conseil d'État, j'irais beaucoup lire leur jurisprudence sur l'état d'urgence sanitaire. C'est au programme ou pas ça ? Oui, hein. OK. Donc, mettez-vous à jour sur l'état d'urgence sanitaire. Mais ce qui est important avec l'état d'urgence sanitaire, je ne vais pas faire trop de droits parce que je vais vous noyer sinon, mais essayez de comprendre en quoi l'état d'urgence sanitaire, qui succède à l'état d'urgence sécuritaire, a bouleversé le système législatif. Parce que voilà, là, c'est l'exécutif qui procède par voire d'ordonnance ou décret et compagnie. Mais qu'est-ce que ça change comme paradigme ? C'est surtout une concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif, etc. Ça pose problème. Donc, mettez-vous à jour sur l'état d'urgence sanitaire. Ensuite, allez sur le site du Défenseur des droits. Par contre, ses commentaires, à lui, sont beaucoup plus longs. Donc, filtrez. Allez à l'essentiel. Syndicats de la magistrature, vous devez connaître, syndicats très à gauche. Mais ils sont très critiques à l'égard du gouvernement par rapport aux réformes, surtout. Et allez lire leurs commentaires, c'est très bien ficelé en droit. C'est des vrais juristes. Ça va vous donner de la matière. Il y a le site du Credoff, là. Je ne sais plus comment on les pelle. En tout cas, c'est le blog qui est tenu par les étudiants de Master 2, Droits de l'Homme, dont je suis ici à Nanterre. C'est les profs. Il y a d'excellents profs. Pareil, ils font des commentaires. Allez lire les décisions du Conseil constitutionnel qui ont été rendues sur les deux dernières années, où à chaque fois, ils censurent. Vous avez vu, le gouvernement marche, il s'est pris 4-5 censures d'affilée, des grosses censures. Donc, allez les lire. Comme ça, ça va nourrir votre réflexion. Il faut lire les décisions. Ne vous arrêtez pas. On ne va pas au petit communiqué de presse du Conseil d'État en disant, c'est bon, j'ai vu le tweet passer, je connais la décision. Il faut lire la décision. Comment on lit une décision ? On va directement sur la conclusion de l'arrêt ou de la décision. Qu'est-ce que l'arrêt apporte ? Ils confirment une JP, ils ont consacré une nouvelle, ils censurent, etc. Vous allez voir l'attendu. Une fois que vous avez lu l'attendu, vous allez pouvoir contextualiser. Vous savez de quoi la décision va parler. Vous allez dans le cœur du texte et vous allez regarder le raisonnement de la juridiction. C'est ce raisonnement-là qu'il faudra appliquer le jour où vous allez passer le compte. D'accord ? Si vous partez de l'attendu, que vous allez lire la démonstration de la Cour du Conseil, de qui vous voulez, vous allez voir, ça va vous apprendre à raisonner en droit. Parce que les décisions, elles sont plutôt claires. Ça, c'est bon. Là, vous avez les billes pour être prêts à l'examen. Si vous allez sur ces blogs-là, vous lisez les décisions selon les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, ça devrait suffire pour vous préparer à l'examen. N'allez pas apprendre, n'allez pas me lister les 40 libertés individuelles et vous les apprenez par cœur. C'est suicidaire si vous faites ça. Parce que déjà, ces libertés-là, elles seront présentes dans la plupart des supports que vous aurez à l'examen. Procurez-vous un code de procédure pénale. D'accord ? À l'intérieur, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. OK ? En dessous de chaque article, il y a toute la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est largement suffisant pour préparer l'examen. Le jour de l'examen, vous dégainez ça et vous rattachez la liberté. Vous allez avoir un sujet, OK ? Peu importe une question, un commentaire. Le premier réflexe qu'il faudra faire, c'est rattacher ce sujet-là à une ou plusieurs libertés. OK ? Ces libertés-là sont établies dans la Convention européenne des droits de l'homme et vous avez la jurisprudence dessus. L'examen, maintenant, je vous donne quelques billes pour éviter les pièges. Enfin, les pièges. En tout cas, là où on vous attend et si vous n'êtes pas forcément à l'aise, déjà, il y a la question du temps. Moi, j'ai failli me faire avoir avec le temps. J'étais tellement confiant que je suis allé trop vite. Et je n'ai pas de montre. Comme ça, on a été à l'arrache. Je n'ai rien calculé. Et j'ai failli passer à l'attrape à cause du temps. Donc, si c'est 15 minutes, ce que vous pouvez faire, vous allez avoir votre montre, comme ça, là, devant à côté. Ce que vous faites, quand vous détaillez votre plan, vous allez avoir des notes, essayez de mettre entre chaque partie un temps que vous décomposez. Il faut que ça fasse 15 minutes. Par exemple, s'il y a deux grandes parties, deux sous-parties, ça fait quoi ? Ça fait 4 fois 3, 12. Voilà. Entre chaque partie, il faut que vous consacrez 3 minutes. et vous le notez sur votre plan. Grand A. Non, grand A et grand A, je mets 3 minutes. OK ? Grand A, grand B, je mets 3 minutes. Et vous regardez sur votre montre chaque fois discrètement. Là, au moins, vous êtes sûr d'occuper tout le temps. C'est très important de respecter le temps. Ne pas en faire pas assez, de ne pas en faire trop long. Si vous êtes à 12, 13, c'est bien. Si vous êtes à 15, 16, c'est bien aussi. Écalez-vous quelques notes comme ça sur le côté et vous contrôlez votre montre. Si vous tombez sur un sujet où c'est complètement la panique, ça peut arriver. Il y en a qui vont se le prendre. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir le sujet, vous allez dire, c'est quoi ? Je ne sais même pas ce que c'est. OK ? Là, il y a quelques... Si vous voulez gagner du temps, vous vous posez à chaque fois le terme du sujet, vous définissez, par exemple, une question, je ne sais pas moi, le secret professionnel. On va prendre cet exemple-là. Ça va tomber, c'est sûr. Secret professionnel. Là, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est absolument que je veux bosser. Il y a tout dans le code de procédure pénale. Apprenez à bosser avec vos codes. Secret professionnel, bon, je ne suis pas pénaliste, je ne sais pas ce que c'est, comment je vais traiter ce sujet-là ? Il y a quelques questions que vous allez devoir vous poser. Définir le secret professionnel. Ça, c'est peu importe le sujet. Quoi ? La première question que vous vous posez, c'est quoi ? Ensuite, qui ? OK ? Qui c'est qui est concerné par le secret professionnel ? Qui c'est qui a intérêt à ce que le secret professionnel soit consacré ? OK ? Qui sont les parties qui ne sont pas soumises au secret professionnel ? Vous avez vu toutes les sous-questions que je suis en train de poser ? Eh bien, tout ça, c'est du temps de gagner à chaque fois. Et tout le temps, vous définissez les termes. OK ? C'est quoi la sanction en cas de manquement au secret professionnel ? Et surtout, quel est l'intérêt de protéger le secret ? Droits de la défense. On part sur les droits de la défense. Droits de la défense, il y a cinq autres choses à dire. Ensuite, vous rattachez ça au débat qu'il y a actuellement. OK ? Parce que je vous parle du secret professionnel, il y a un projet de réforme. C'est passé en commission en paritaire mixte, sénateurs et députés, etc. Ils sont en train de modifier de manière assez terrifiante le secret professionnel de l'avocat. D'accord ? Et là, vous êtes en train de construire votre sujet. Une fois que vous avez défini tous ces termes que vous l'avez posés dans l'introduction, la problématique arrive. Voilà. Vous problématisez votre sujet. Si vous faites ça, vous allez pouvoir raisonner. Ensuite, on deux temps. Ne faites pas un plan bateau. Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Pourquoi à l'époque, il n'y avait pas de problème de secret professionnel ? Pourquoi il y en a un aujourd'hui ? OK ? Parce que là, c'est beaucoup le secret d'affaires qui a été... C'est beaucoup l'avocat au conseil qui a été touché par cette réforme-là. Voilà. Je prends encore deux ou trois minutes à prendre passe aux questions. confiance en vous. Vous n'aurez pas les réponses à chaque question. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question si vous ne comprenez pas la question et si vous n'avez pas la réponse à une question concrète ? Par exemple, je pose une question là. Il y a trois jours, qu'est-ce qui a été discuté au Sénat ? Est-ce qu'il y a deux heures du matin ? Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont capables de répondre ? Prolongation du pass sanitaire. Ça a été voté à deux heures du matin. Ça, si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. On ne peut pas tous le savoir, ça. Mais ça, ce sont des questions qui peuvent vous déstabiliser. Le jury peut vous poser une question où il sait qu'il ne va pas avoir la réponse. Ça va vous déstabiliser pour les questions d'après. Donc, si vous n'avez pas la réponse à une question, ça veut dire que peut-être que vous n'aurez pas 18. C'est tout. Donc, ne vous laissez pas intimider. Et le jury, il ne faut pas en avoir peur. Il y en a un qui va vouloir faire le relou. Soit l'avocat. L'université, en général, il est un peu souple. Mais si c'est l'avocat ou le magistrat qui fait le fou avec vous, n'ayez pas peur. Moi, je me rappelle dans mon jury, il y a un avocat qui avait fait un peu le robot cop. Il voulait m'intimider un peu, etc. Je ne l'ai pas calculé. Quatre ans après, je l'ai retrouvé en audience. C'était mon contradicteur. J'ai réglé les comptes. Donc, vous réglerez vos comptes plus tard. Et force, vous êtes meilleurs que nous tous, les étudiants. Je vous dis, vous êtes meilleurs que nous tous. Ayez confiance en vous. Ne soyez pas paniqué. D'accord ? Vous rentrez dans la salle, je vais réussir mon grand oral. Personne ne va me l'enlever ce grand oral-là. Je suis confiant, j'ai les codes, j'ai les connaissances, j'ai toutes les infos sur tout. Donc, je fais une démonstration. Elle vaut ce qu'elle vaut. D'accord ? Mais je fais une démonstration. C'est bon, les amis ? Merci beaucoup pour cette intervention. Franchement, j'espère que dans un mois, on va recevoir des messages en mode, je l'ai eu, merci. Non, ils vont tous l'avoir. Je prends les paris. Ils vont tous l'avoir. On en reparlera dans un mois. Du coup, c'est le moment de poser vos questions dans le chat si vous en avez. il y en a déjà une première. Oui, vas-y. En fait, la question qui est posée va répondre à… Il y avait un point essentiel que j'allais oublier de vous donner. Pour moi, c'est le conseil le plus important. J'allais oublier de vous le donner. Vous imaginez à quel point je vous prends au sérieux. La proportionnalité. 90% des questions qui vous seront posées, on va vous attendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est le contrôle de proportionnalité ? C'est le contrôle qu'opère la Convention européenne des droits de l'homme et le Conseil d'État. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Je réponds à la question de la problématique. La problématique sera quasiment tout le temps la même. Vous avez un sujet. Vous avez le secret professionnel. D'accord ? Est-ce que la réforme, est-ce que la modification du secret professionnel, en tout cas, ses effets concrets sur les droits de la défense, sont-ils proportionnés au but poursuivi par le législateur ? Elle est là la problématique. Ce sera quasiment systématiquement la même. Et le contrôle de proportionnalité, vous savez ce que c'est ? C'est l'acte administratif ou l'acte législatif pris par l'exécutif ou l'administration, par le législatif ou l'administration ou l'exécutif. OK ? Il va avoir le contrôle de proportionnalité par les magistrats. D'accord ? Ils vont regarder quel est le but poursuivi. Plus le but poursuivi est légitime, plus les magistrats vont être souples sur le contrôle de proportionnalité. OK ? Moins le but poursuivi. Et vice-versa. D'accord ? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez discuter vous-même. Ensuite, le contrôle, comment il s'opère, c'est est-ce que l'acte en lui-même, il était nécessaire, justifié, est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de prendre des actes moins liberticides pour parvenir au but poursuivi. Si vous avez ce réflexe-là, OK ? Cette démonstration-là. Donc là, ce soir, ce que vous faites, vous allez travailler le contrôle de proportionnalité. On se moquait de moi à l'époque où je parlais de ça, mais l'année dernière, j'ai écouté des étudiants, ils ont poussé le grand oral. OK ? Mais de toute façon, les libertés fondas, dès qu'elles se confrontent à un contrôle du juge, c'est le seul contrôle qui va opérer, celui de la proportionnalité. Donc, pour vous, c'est parfait. Vous allez proposer la problématique comme ça. D'accord ? C'est proportionnel ou ça ne l'est pas. Et là, vous avez un paquet. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Vous expliquez pourquoi c'est bien, vous expliquez pourquoi c'est pas bien. Et là, ça va porter atteinte l'acte en principe qui porte atteinte à une liberté fonda que vous allez pouvoir rattacher à une autre, à un autre principe, au droit de la défense, etc. Il y a mille choses à faire. OK ? J'ai répondu à la question sur la problématique ? Merci beaucoup. Je pense que oui. On avait une autre question, c'est est-ce que le code de procédure pénale de 2021 suffit ? N'allez pas vous ruiner avec des codes à 100 balles ou je ne sais plus combien ils font maintenant. N'importe quel de code de procédure pénale tant qu'il ne date pas de 2015, ça suffit. Moi, je me rappelle, je m'étais trompé. Je suis allé au code avec celui de 2012. Je l'ai passé en 2014, 2015. Ça ne m'a pas... La JP du Conseil d'État, enfin de la CEDH, elle est bien établie. Il y a rarement de bouleversement de toute façon. OK, super. Et il y a quelqu'un qui a évoqué le code constitutionnel et des droits fondamentaux. Est-ce qu'il est... Je ne sais même pas ce que c'est. Mais il y a Linda, ma consœur, qui me dit que c'est important. Il y a de la JP dedans ? Oui, il y a tout. Du Conseil qu'on cite aussi ? Oui. Il y a le code de la CEDH. Oui. Et le samedi, il y a le code. OK. Donc oui, prenez-le. Mais n'allez pas vous ruiner, les amis. Ne vous mettez pas dedans. Il y a quelqu'un qui demande par rapport au secret professionnel quelle liberté fondamentale mettez-vous en balance, s'il vous plaît. Les droits de la défense, etc. Toutes les libertés. Là, il faut aller loin. Là, vous vous régaler sur un sujet comme celui-là. On veut la disparition de l'avocat. Et là, c'est le futur avocat qui doit s'exprimer. OK ? L'état de droit, c'est quoi ? C'est qui c'est qui contrôle les pouvoirs de l'administration ? Qui c'est qui contrôle le pouvoir du juge ? Contre-balance. Dans un procès, un procès au sens de procédure, au sens large, au sens de procès équitable, c'est l'avocat. Si on l'affaiblit, s'il ne peut plus avoir de secret entre lui et son client, c'est la mort de la démocratie. Là, sur un sujet comme ça, il faut le taper. Le magistrat, il faut le défoncer en face. Est-ce que c'est pénalisant de ne pas connaître les références de jurisprudence entière ? Mes amis, je vais me répéter, vous ne soutenez pas une thèse. C'est quoi les références d'une JIP de toute façon ? C'est-à-dire quoi ? Vous allez sortir le numéro de publication, il a fait, j'ai oublié de faire publication. Non, ce n'est pas ça. Il y a un arrêt qui a été rendu par la chambre criminelle telle année ou récemment et c'est l'attendu principe qu'on attend. Encore une fois, ils veulent voir s'il peut être un bon avocat plus tard. C'est ça qui est vérifié. Un bon avocat, c'est celui qui plaide et qui n'a pas les connaissances. D'accord ? Du coup, il y a quelqu'un qui demande, j'ai vu des sujets où il pouvait y avoir des questions un peu de déontologie, notamment pour l'avocat. Est-ce que, bien sûr, il faut les rattacher aux libertés fondables, mais du coup, est-ce que ça nécessite de réviser un minimum la déonto ? C'est quoi ça, la déonto de l'avocat ? Déjà, sur la déonto, à la rigueur, s'ils vont vous chercher, c'est sur le secret pro. Sur le secret pro, secret de l'instruction, en tout cas, c'est sur le rapport à la clientèle. Fatiguez pas avec ça. Ne partez pas dans les délires de « je vais aller chercher le moindre détail, il faut que je sois à haut. » vous ne serez pas à jour sur tout. OK ? Donc, allez à l'essentiel et apprenez à raisonner. Le raisonnement. OK ? Ne rentrez pas dans des détails de déonto et compagnie. Liberté fondable. Là, dès ce soir, vous allez… Prenez 3-4 heures pour travailler le principe de proportionnalité. Je crois qu'il y a un gros dossier. Je ne sais plus, c'est sur le site du Conseil constitutionnel, mais ils font la démonstration avec des illustrations, etc., avec ce qu'il faut contrôler, c'est quoi les critères retenus par la Cour et compagnie. Vous maîtrisez ça. Vous allez lire tous les blogs que je vous envoyais. Vous allez arriver détente à l'examen. OK ? Merci beaucoup. Et donc, c'est plus notre raisonnement et comment on défend notre idée ou plutôt nos connaissances qui sont à mettre en avant. Donc, c'est plus notre raisonnement et comment on défend notre idée. Exactement. Mais sur les connaissances, les connaissances, vous les avez, d'accord ? Mais surtout, le raisonnement et le raisonnement que vous allez rattacher à vos connaissances. et si les connaissances, vous ne les avez pas tout le temps, vous vous appuyez sur vos supports. Il y a tout le dessus. Franchement, l'examen, les amis, on va se parler, franchement, il est accessible. Il est accessible sauf si on se met la pression qu'on arrive avec la boule au ventre, on commence à paniquer. Voilà, qu'un calami, bravo Joachim. Voilà. Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel. Voilà, lisez ça et vous êtes sur les questions où on nous demande notre position en tant que père ou en tranche. Il y a deux écoles, des amis. Bon, mon école, c'est en tranche. On est sur la burqa où il y avait l'arrêt de chez Picoa. Ils m'ont dit vous pensez quoi de la loi sur la burqa ? Je dis la loi de l'interdiction, elle est scandaleuse. Mais je ne comprends pas, vous êtes pour ou contre la burqa ? Je dis ça, ça ne vous regardez pas. Je dis moi, je parle en tant que juriste. Je vous dis que je suis scandalisé par la loi. Je ne l'ai pas dit comme ça. Mais en tout cas, je l'ai plaidé, etc. Donc, trancher, trancher que si c'est justifié en droit. Si on est bancal en droit, un peu plus modéré, oui, mais, non, mais. D'accord ? Si on est sûr de son coût et qu'on est capable de défendre le machin, le steak derrière, vous y allez. Si, bon, la question, je ne la comprends pas trop, vous votez en touche. On ne donne pas d'avis politique ou personnel si on vous pose une question comme cela. Ça, ça dépend des IEJ. Moi, je t'ai passé à Paris 10, c'est inventaire. Ils sont très libertés fondats. Donc, non, politique, évitez. Évitez. Vous voulez parler de quoi, de politique ? À part critiquer le gouvernement actuel, vous voulez dire quoi ? Dupond-Moretti, vous pouvez le critiquer. Il n'est pas très bien. Non, la politique, pas d'excès d'enthousiasme, par contre. Là, je vous donne un peu de force et compagnie. Mais à l'examen, vous allez arriver, ce sera... D'accord ? Je compte sur vous, quoi. Ce n'est pas un truc un peu en freestyle. Sur la question, sur l'accès du don, de sang pour les homosexuels, qui est tombée, la réponse est forcément politique. Pourquoi la réponse, elle est forcément politique ? Je ne comprends pas. C'est une question de droit qui se pose, de discrimination, d'égalité, d'intérêt de l'enfant, de sécurité publique, de santé publique, pas de politique. Tout, en fait, peu importe le sujet qui tombe, peu importe. si vous réfléchissez, vous allez rattacher ça à Liberté Fontaine. Il y a quelqu'un qui demande sur les questions ou demande notre position, est-ce qu'on tempère ou est-ce qu'on tranche ? J'ai répondu. Je vous dis, si vous êtes sûr de votre coup et que vous êtes solide en droit sur la question, vous tranchez. D'accord ? Si vous êtes bancal, vous modérez. Première question, je crois que c'est par rapport à un ouvrage ou alors vous conseillez de prendre le Oberdoff. Oberdoff et Soldini, je ne sais pas ce que c'est Soldini. Mais oui, prenez-les. Mais prêtez-les-vous les amis, ne faites pas les pinces entre vous, vous n'allez pas tous acheter un livre à 100 balles, etc. Dépannez-vous des livres. Un conseil... Je vous conseille sur la forme, la manière de se présenter le temps adopté. Soyez sobres. N'en faites pas trop avec des pinces et des machins comme ça. Vous mettez costumes pour les hommes. Les femmes, je ne sais pas, mon robe, mon talent, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous vous habillez. Présentable, d'accord ? Quoi d'autre ? Vous asseyez. Il n'y en arrive pas avec la voix qui tremble ni avec la voix qui gueule. Soyez modérés. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vous souhaite tous d'avoir et Benzema d'avoir le ballon d'or. Il y en a qui vivent avec les sentiments, là. Comment introduire notre présentation ? Ah oui, on n'a pas parlé d'introduction. C'est très important l'introduction, les amis. Ça va poser le rythme. On va savoir de suite comment vous êtes. Donc, l'introduction, j'ai défini les termes, j'ai contextualisé. Les citations de Voltaire et compagnie, arrêtez. Oubliez les citations. Faites un truc en ton noir, c'est mieux d'en entendre plus des citations. C'est toujours les mêmes et ça fait surjouer. Il n'y en a pas des têtes de citations du XIXe siècle. Donc, venez avec des trucs modérés, vous faites une... Voilà, il y a un débat là-dessus qui est posé. Et l'introduction, voilà, prenez le temps, il y a ça, il y a ça, qui, quoi, où, comment, définissez tous les termes, etc. Ensuite, vous pourrez évoquer vos problématiques. Moi, je pense, vu les quatre tombes qu'il y a eu aux écrits, ils vont être tranquilles pour les oraux. Ne vous mettez pas la pression. J'en profite pour ajouter... Dans la pub de l'association, vas-y. Non, c'est parce qu'on a eu un intervenant qui a parlé un peu de l'art oratoire, etc. Donc, c'était plus centré sur les concours d'éloquence, mais il y avait des conseils quand on fait une présentation orale qui est disponible sur notre chaîne. Donc, si jamais vous n'êtes pas quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, il y a des petits conseils qu'il donnait par rapport à la posture, etc. Donc, il ne faut pas aller voir ça. Il faut jouer un peu le théâtre ou pas ? Absolument pas. On n'est plus au XXe siècle, les amis. Là, on veut des juristes. On veut des juristes. On ne veut pas des mecs qui viennent, qui lèvent la main, qui font tout le cinéma. À la fin, on n'aura rien compris à ce qu'ils auront raconté. Ils auront parlé d'un sujet complètement. Ils auront parlé 15 minutes, bam, 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 bam. Je repars. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Je réponds aux questions calmement et c'est réglé. Ne vous mettez pas la pression, vous allez les défoncer, vous verrez. Si on a une bonne éloquence en prétention, soit un réel impact ou pas vraiment, je ne sais pas. Éloquence, je ne sais pas ce que c'est. Prétention, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne parle que de raisonnement. J'ai tendance à partir en fourrir à l'oral. Comment arrêter ça ? C'est quoi cette question ? Comment ça, on a des fourrirs pendant le grand oral ? Vous avez craqué, les amis ? L'autre, j'ai tendance à partir en pleurs. Comment arrêter ça ? Comment ça, vous pleurez ? On va répondre aux questions, d'accord ? Celle qui part en fourrir, j'espère que c'est une blague, sa question. Et les larmes, mais pourquoi vous pleurez ? C'est quoi, le stress ? Mais non. Allez, maintenant, je vais vous poser une question. Si vous ratez le grand oral, votre vie, elle ne va pas s'arrêter, les amis. Vous le repassez l'année d'après et l'année d'après. Et si vous voulez être absolument avocat, vous allez vous taper les quatre enthèses. Donc, ça va, il y a pire dans la vie qu'un examen. Et le meilleur moyen de le rater, c'est le stress. Je l'ai toujours dit, je le répète encore, vous êtes votre seul ennemi, c'est vous-même. Vous n'a personne d'autre. Donc, gérez votre stress. J'arrive, je respire, je me détends, je dors, je bois une camomille la veille et dès que j'arrive à l'examen, je suis détente. Je suis sûr de moi. Je sais que je veux le réussir et je sais que ce n'est pas trois individus en face de moi qui vont m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Je n'ai rien aux notes, aucune idée, mais de toute façon, vous ne posez pas toutes ces questions, ne commencez pas à rentrer dans des calculs, etc. Les filles peuvent porter des baskets, je ne sais pas. Je parle de raisonnement, je parle de baskets. Il y a quelqu'un qui demande si jamais on tombe sur une question qui est liée à notre spécialité, est-ce qu'il faut étaler notre science ? Surtout pas. Surtout pas. C'est le moment de blinder le raisonnement. Vous allez pouvoir blinder le raisonnement en vous appuyant sur vos connaissances. Là, vous avez un boulevard. Attention à l'excès de confiance. On a tendance à se sentir meilleur dès qu'on le maîtrise d'un sujet. Moi, je me méfie de cette thèse-là. Vu la purge de cette année qu'ils aient une note de pas au vent oral, ça parle de respiration. Respirez, respirez les amis. Non, mais c'est important la respiration, mais ne faites pas 15 minutes de yoga dans le truc. Donc, vous vous respirez une fois avant de commencer, après vous vous détendez. Mais si vous avez bien préparé votre sujet, avec toutes les billes qu'on vous a données, vous allez voir, vous allez prendre plaisir. Il faut prendre plaisir. Comment introduire l'introduction ? C'est facile. avec le contexte sanitaire. On est privé de nos libertés depuis quasiment deux ans. Donc, vous pouvez dire concrètement, il faut être très vigilant en ce moment. On sait très bien que des clés et libertés sont grignotées, il n'y a pas de marche arrière. C'est des trucs comme ça. Est-ce que vous conseillez des supports vidéo ou des personnes sur les réseaux sociaux ? Les amis, arrêtez. Je vous ai donné les blogs. Je vous ai donné le conseil constitutionnel. Je vous ai tout donné. Arrêtez avec les vidéos d'éloquence et compagnie. Soyez des juristes. Vous allez bientôt me dire, on va regarder les influenceurs sur Instagram. Est-ce que l'avocat sera en robe ? Je ne sais plus. Je crois qu'ils sont tous sapés. Je ne m'en rappelle plus. Peu importe, même s'ils metnt une robe, ça chose quoi. Non, l'avocat n'est pas là en tant qu'avocat. Je crois, normalement, ils sont tous habillés comme vous. Si Benzema a réussi en équipe de France, vous allez la réussir en votre mentorale. Mais oui, Benzema a réussi à gérer son stress. Si on n'a pas la réponse à une question, doit-on directement, je ne sais pas, ou essayer de rattacher les wagons à d'autres connaissances ? Au feeling, au feeling. Doit-on donner son avis sur le sujet ou plutôt rester maître ? Donnez votre avis en droit. Voilà. Donnez votre avis en droit. L'état d'urgence sanitaire, est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin ? Voilà, vous répondez quoi ? Hein ? Vous bégayez là tout ça avec cette question. Parce qu'il va falloir la rattacher à une liberté fonda. Ah, plus personne là. Détendez-vous. Vous réfléchissez, vous vous posez. Voilà, c'est quoi ? Le droit de se poser à lui-même, nanana, on rappelle tout ça. Il faut aller loin et après ça va venir tout seul. Comme un puzzle. OK ? Après, il y a la question de l'épidémie, machin, la santé publique. Il y a des vaccins qui sont obligatoires et pourquoi celui-là ne le se critique pas ? Vous répondez quoi à ça ? Si vous dites, ouais, moi je suis contre ce vaccin-là, je suis contre le vaccin obligatoire. Votre gars a dit ça, il a trois enfants, il venait de leur faire tous les vaccins. Vous répondez quoi ? Est-ce que connaître l'actualité est vraiment une chose indispensable ou bien connaître les droits à liberté fonda suffit ? C'est bien l'actualité. C'est bien l'actualité, mais l'actualité, ce n'est pas ces news. C'est les décisions de justice. Serait-il possible d'évoquer l'aspect des libertés de manifester pour la question ? Ah oui, il y a une manifestation que vous allez avoir droit. Restrictions, tout ça, les lois, les machins, la haine en ligne. C'est quoi les derniers projets de réforme ? Loi de justice, justice des mineurs ? Sur les réformes, les amis, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous êtes rajout. Normalement, c'est vous qui êtes au taquet là. Il ne s'est pas manqué d'originalité de faire une intro sur la crise sanitaire. On ne vous demande pas d'être original, les amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas révolutionner le droit. Vous êtes des petits encore. Ça me parle d'éloquence. L'autre, il m'a dit si je suis trop éloquent, ça ne va pas choquer. C'est quoi trop éloquent ? Il n'y a pas trop éloquent. Ne cherchez pas à... Vous n'êtes pas René Cassin, vous n'êtes pas Charbonnier, vous n'êtes pas Dalot, vous n'êtes pas Lotte, vous n'êtes pas Badin, Soyez modeste. Depuis tout à l'heure, je donne de la force. L'autre, il me parle de... J'ai trop d'éloquence, il m'a dit. Quels sont les docs autorisés au grand oral ? Je lui disais, vous allez prendre le décret là. Vous êtes sérieux ? Vous lisez ce qui est autorisé. Je ne sais pas moi. Ça a dû changer depuis l'époque. Vous allez regarder les conditions de l'examen du grand oral, il y a tout dessus. Je pense que s'il y a des dernières questions, on les prend. Allez, on les prend là, il faut que je passe passer l'oral aux jeunes. parce que Maître Boudi a d'autres... C'est pareil qu'à l'équipe pour les docs autorisés. S'il n'est pas au courant des docs autorisés à 10 jours d'examen, lui me fait peur. Bonne chance à tous et n'oubliez pas le mot d'ordre. Finissez-les. Finissez-les, c'est-à-dire terminez-les les membres du jury. Ils n'aient pas d'autre choix que de vous mettre 15. Les amis, au plaisir. Au plaisir. Hasta luego. A plus. Au revoir.